Bonjour à tous, c'est Razer Killer qui nous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragon sortie en 2006 aux Etats-Unis, en 2007 chez nous, dans le sous-thème Battlestorm. Il s'agira d'un dragon de taille moyenne appelé Cirrus Fire Sustis Dragon. Je n'ai pas la boîte qui est une boîte un peu carrée avec une petite transparente qui va vous montrer l'oeuf. Je n'ai pas le mode d'emploi donc on va commencer directement avec l'oeuf en question qui est celui-ci. Contrairement à Metal Ages, on aura des nouveaux moules d'oeufs logiquement pour ces dragons de type taille moyenne, donc à ne pas confondre avec les nouveaux dragons plasma plus petits et avec une matière plastique. Donc bon, voici l'oeuf comme vous pouvez le voir. Donc là on est peut-être plus qu'il y a des effets avec des espèces de couches de feuilles un peu comme vous pouvez le voir, un peu comme des espèces de grandes feuilles comme ça qui se rime sur le bouteau, c'est assez classe. Au niveau de la couleur, vous aurez du vert marron un peu foncé avec une espèce de couleur un peu jaune vert, c'est un peu spécial comme vous pouvez le voir, et là encore assez taillée. Cette partie-là, donc cette partie-là, ça montre en fait la tête du dragon à travers la boîte, ce qui est plutôt cool souvent comme effet. Et par contre, cette pièce-là sert avec les deux points d'accroche accroché cristal qui ressemble à ça. Donc ça c'est un cristal plasma, je vous le rappelle. Bon celui-là a un peu décollé mais de base, vous avez une partie transparente et un liquide de couleur, voilà. Là seul problème, c'est qu'avec le liquide de couleur, celui-là passe un peu sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite bulle et hop là, le liquide passe à la partie inférieure. Voilà, donc vous pouvez un peu comment s'habiller. Voilà. Donc de base, le truc s'écoule bien comme il faut. Là je crois que celui-là, il a un peu pris cher visiblement. Il commence aussi un peu à fuir visiblement. On va pas trop y toucher, je crois. J'ai pas envie que ma main brûle. Donc vous pouvez l'accrocher ici, voilà. Si vous le souhaitez, pour ne pas perdre le cristal, bien sûr, ça pourra aussi s'accrocher sur le dragon en lui-même. Et donc avant de passer au dragon en lui-même, justement, j'ouvre juste ça comme ça, pour vous montrer qu'il a comme d'habitude rien du tout à l'intérieur, pas d'accroche pour les tenons. Voilà, même en-dessous, c'est creux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait après le tour sur ce nouveau moule Battlestorm, qui est plutôt sympathique, qui est assez organique. On peut faire ça comme ça. Ce qui a vraiment une différence par rapport au moule Metal Edges, qui fait que je vous rappelle un espèce d'assemblage de pièces de métal ensemble et qui était vraiment aussi assez sympathique au niveau du design, voilà. Et donc, on va passer au dragon maintenant, donc avec déjà le corps. Donc corps avec plusieurs points d'accroche, pour les pattes avant, pattes arrière, ailes, queue et tête. On va prendre aussi une couleur qui sera de couleur un peu rouge, bordeaux, un espèce de rouge un peu cramoisi, quoi, c'est un peu spécial. Avec du jaune et du doré pour les pièces d'armure, donc celle à l'avant pour mettre le poitrail et pour mettre le cristal. Ainsi que c'est parti là pour accrocher une figurine, grâce au poignet ici. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, par rapport au V figurine, on n'a plus les 4 tenons qui servaient à asseoir une figurine là, pour aller les mettre debout grâce au poignet, voilà. Et je crois qu'il y a rien autre à noter, à part les cornes grises, j'ai déjà dit, les piques. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va accrocher la queue là-bas, qui en semblant que c'est des nouveaux moules, si je ne dis pas de bêtises, c'est entièrement des nouveaux moules, comme vous pouvez le voir. Là, ensuite les pattes arrière qui seront bas. En fait, c'est un peu le même style que les dragons Metallurgis, c'est-à-dire qu'on a des dragons assez fins, par rapport à Fire and Ice, par exemple, là, vous avez des espèces de petites pattes un peu fines, qui d'ailleurs me semblent symétriques. Pas d'asymétrie à ce niveau-là, donc là, il faut juste enclencher ça dans les points de rotation. Et là, par contre, petite nouveauté de ce dragon-là, c'est que ce dragon-là aura des ailes qui nous serviront aussi de pattes avant, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, et bien, on aura ce type de pièce-là, avec l'aile ici, comme vous pouvez le voir, donc d'ailleurs, qui est une belle trône transparente, hop là, et qui est directement accrochée à un point de rotation au reste du bras, donc avec une armure ici. Point de rotation qui est aussi là, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et donc, voilà. Ça, je l'accroche ici. Et j'accroche le second. Oula, attendez, je monte, j'ai pas fait des... Bon, non, j'ai un peu... Excusez-moi, j'ai un peu déconné, là, sur les bras et tout, accrochés. Excusez-moi pour ça. Voilà. Voilà, donc, ce qui fait que les trônes, il n'aura pas d'aile à l'arrière, donc, c'est vrai qu'on aura quand même les deux trous moches ici, il faut noter. Et enfin, la tête, qui est quand même plutôt cool, avec, comme si, pour avoir des espèces d'épines transparentes, et des petits yeux tout ronces, qui sont assez spécifiques, qui fait vraiment un peu... qui fait un peu flipper, tout de même. Là, la bouche peut s'ouvrir, la langue est peinte, comme on peut le voir, en jaune. Des belles dents, franchement, une belle tête, hein. On peut voir, un beau design et tout, je trouve. Et donc, ça, on le met là. Et donc, il ne reste plus qu'à pocher le cristal. Voilà, ce niveau-là. Et donc, voilà, vous avez votre dragon, donc l'ami Serious Fire, qui est fini. Voilà. Donc, on va passer aux articulations maintenant. Avec tout d'abord, on va repartir l'arrière. Donc, la queue, vous pouvez la tourner si vous voulez sur les côtés. Bon, même si elle n'est pas spécialement tournée, mais vous pouvez le faire. Un point rotation au niveau des pattes arrière, pas plus. Au niveau des pattes ailes avant, vous avez donc un point rotation de base en haut et un sur les côtés. Même si bon, avec les ailes qui cheveux, c'est un peu bizarre, mais vous pouvez le faire non moins. Et enfin, vous avez un pivot ici, pour plus ou moins bouger l'aile avant. Même si c'est quand même assez limité. Comme on peut le voir, c'est soit ça, soit... voilà, comme ça. Donc, c'est un peu... voilà, c'est un peu spécial. Il y a un peu de mouvement, mais c'est un peu dur à appréhender, quoi. C'est pas le truc facile à bouger. Enfin, la tête, donc, il peut bouger sur les côtés, tourner sur les côtés, haut, en bas. Après, là, oui, non. Et voilà, bouge comme ça. D'ailleurs, elle peut bien ouvrir la toux, mais... Ça fait assez flippé. Voilà. Et donc, eh bien, c'est tout pour ce dragon-là. Cirrus Fire Solstice Dragon, qui est sorti dans la première vague aux dragons. Car souvenez-vous, depuis Fire and Ice, en fait, où Megabox a sorti ses dragons en neuf, ils ont fait, en fait, à chaque fois deux vagues de dragons. Donc, une première vague, puis ensuite, une vague de recolores. Donc, pas de nouveaux moules, juste des nouveaux coloris. Et donc, là, lui, il fait partie de la première vague, si vous voulez savoir. Il aura une seconde. Hélas, je n'ai pas de dragon, c'est la seconde vague qui contenait un peu plus de choses intéressantes. Alors, en fait, lors d'une autre review, ça, ou d'une autre vidéo. Donc, il leur a donc aussi le saucisse. Cirrus Fire Solstice Dragon, voilà. Vous m'excuserez. Et donc, globalement, je ne sais pas trop quoi en penser. J'avais vraiment été trop... Je ne suis pas trop fan de ces dragons. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être le fait qu'ils soient super allongés, avec une toute petite patte à l'arrière, et ensuite, des espèces de grandes airs. Enfin, vraiment, on a une espèce d'impression de deux formes qui se croisent, qui chevauchent et qui, au final, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Et ce qui fait que, niveau cohérence, eh bien, je trouve qu'il en manque un peu, ces dragons-là. Niveau schéma de couleurs, je ne suis pas non plus super fan, je dois vous avouer. Après, c'est une question de goût, hein. Bon, on regarde quand même une teinte un peu rouge, un peu foncée rose, bordeaux, avec du jaune, pourquoi pas, du doré. Ouais, ok, ça rend bien, mais c'est un peu spécial. Après, moi, ce que j'aime dans ces dragons-là, c'est en tout les couleurs transparentes, que je trouve assez chouettes, voilà. Et la tête que je trouve aussi vraiment bien, assez menaçante et tout, voilà. Et l'effet du cristallique qui rend plutôt bien, voilà. Mais globalement, pas grand-chose à dire. L'idée de fusionner les ailes et les pattes avant est une bonne idée en soi. Après, niveau articulation, ça limite un peu le truc. Puis, on tape aussi les trous à l'arrière, qui sont un peu dommages. Bon, bien sûr, il ne peut pas non plus... Quoi que si, il y aura une espèce d'épine qui se plantait là, je ne sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, voilà. Sea of Fire, c'est peut-être pas seulement le dragon que je rencontrais le plus. Personnellement, je n'ai pas plus accroché que ça à ce dragon-là. Donc après, bien sûr, les avis peuvent être partagés. Vous pouvez l'aimer comme vous ne pouvez pas l'aimer. Personnellement, moi, je reste un peu au moyen moyen. Après, si on parle en termes d'évolution par rapport au Dragon Metal Ages, il n'y a pas tellement, quoi. On n'a plus les armures. Forcément, mais après, on garde le même style maigre, voire même plus maigre encore, je trouve, que les dragons Metal Ages. Donc au final, on reste dans la même lignée, quoi. Un peu plus violent au niveau du poids, je pense. Mais avec, normalement, quelques bonnes idées, comme par exemple, les poignées de cils, le cristal, ou encore les ailes brades. Ce sont une bonne idée, voilà. Même si, bon, c'est exploité un peu bizarrement et tout, mais ça reste une idée assez sympathique, voilà. Et donc, eh bien, je pense que c'est pour cette review-là. Donc, bah, Sea of Fire, je ne vous rencontre pas spécialement. Après, il y a quand même 8 dragons sortis dans l'époque Battlestar, donc il y a de quoi faire. Personnellement, j'en ai juste un seul autre de la série 1 aussi. Donc, je vous le montrerai demain. Après, demain, on verra. Et puis, bah, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Et puis, bah, voilà, quoi. On verra un peu. Vous pourrez comparer les deux et voir lequel vous préférez au niveau du style et tout. Donc, voilà. En attendant, bah, c'était ma review sur Sea of Fire Stolz's Dragon. Un dragon de la série 1 du thème Battlestar, enfin, du sous-thème Battlestar Dragons. Et donc, bah, voilà. Donc, bah, si vous avez des questions des commentaires, vous n'avez pas les poser, je répondrai. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.